hey une nouvelle vidéo c'est juste une nouvelle vidéo sur discorde fr pour présenter comment un débiandise fonctionne donc vous allez directement aller sur le site en blue musting il sera bientôt d'ailleurs fait en point fr donc vous allez directement aller dans les offres gratuites évidemment alors vous s'inscrire et vous connecter comme vous le savez c'est normal voilà donc vous allez directement tout en bas et vous voyez un peu tous les caractéristiques du débiandise que vous avez donc c'est un système d'exploitation débiandise évidemment voilà donc vous avez toutes caractéristiques donc vous allez faire créer un compte comme je vous ai dit juste au début et après vous allez directement prendre l'offre évidemment un grand stock sera fait dans la semaine je sais pas encore ce sera fait mais pas trop quand même parce que ça a déjà été fait il ya deux jours il ya déjà plus qu'une seule offre qui reste donc ça sera fait dans pas mal de temps quand même du coup on va se retrouve sur les débiants on se retrouve sur le ptérodactyles voilà donc moi l'offre elle écrit en vps gratuite alors pour le moment on n'est pas encore sur un domaine on a encore sur l'ip du du ptérodactyles mais c'est normal pour le moment on n'a pas encore optimisé tout ça voilà on a encore sur le début de la création de l'entreprise de le musting et puis voilà donc moi pour le moment c'est écrit vps parce que c'est comme ça je l'ai pas trop modifié mais voilà ça se présente comme ça qui a 500 drame qui est déjà utilisé 500 de stockage qui est déjà utilisé c'est normal et bien du coup voilà vous voyez bien que c'est un débiant 10 alors évidemment ça pas écrit mais moi je le sais parce que c'est moi qui l'a installé qui a créé la config plus ou moins voilà donc vous pouvez par exemple j'ai testé par exemple pour faire un ap t install d'un sens je vais installer vim donc c'est comme un système d'exposition vps alors que là c'est exactement sur un ptérodactyles évidemment c'est gratuit pour vous la communauté le voulu bien que c'est déjà installé voilà je vais peut-être à ça je vais essayer autre chose ou même pas essayer mais voilà vous voyez bien que ça a bien un système comme un pps sauf que là par exemple on faisait une installation sur une ip cela fonctionnera pas par contre c'est une installation sur un port cela fonctionnera donc vous aurez juste à mettre l'url du port qui était juste en haut sur en url voilà en http évidemment c'est pas certifié bientôt il y aura d'ailleurs ce sera un url donc l'url blue masking game et c'est à trois petits points et qui sera mis en guillemets voilà donc voilà vous voyez bien que c'est un pps donc pour le moment il n'est pas optimisé il y a beaucoup de bugs encore sur le ptérodactyles on l'a fait une installation pas trop optimisée mais voilà j'espère que vous aurez bien compris quand même comment utiliser un débiant 10 voilà sur le ptérodactyles donc c'est exactement comme un vps ou même un système de notation windows sauf que là c'est exactement un débiant 10 c'est pas évidemment windows à la vie là donc par exemple on est sur file management vous pouvez voir tous les fichiers tous les stockage donc par exemple si vous voulez directement modifier quelque chose dans le stockage directement aller dans le stockage il faut modifier c'est tranquille vous pouvez en même temps tout supprimer ou même unisip etc etc donc il y a aussi base de données évidemment vous ne l'avez pas il y a chez d'une non ça vous savez ce que c'est backup donc il y en a pas mal que vous pouvez faire et network donc il y en a qu'un seul c'est dommage mais il y en aura bientôt deux de disponibles voilà et donc le setting ça c'est autre chose mais bon voilà donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo moi j'espère que j'aurai fait du mieux pour m'expliquer si vous voulez une deuxième partie pour que je vous explique mieux en plus en détail et que je fasse une installation avec quelque chose etc dites le moi en commentaire sinon abonnez vous likez la vidéo et moi je vous dis à une prochaine vidéo c'était je vous aide ciao ciao